Salut à tous, c'est Linder dans une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve dans un parcours plutôt une course à Caillou-Péreco c'est les toutes nouvelles courses qui sont sorties on est parti, on est avec pas mal de monde c'est la deuxième vidéo de la journée, n'oubliez pas que demain à 19h c'est le grand live, la salle Cup donc la salle organisée, une compétition qui va gagner cette compétition nous allons voir parce que je peux vous dire que les épreuves sont hardcore donc rendez-vous demain à 19h pour le live et on est parti pour la fameuse course à Caillou on va tester ce que ça donne, alors j'ai pas testé je sais pas ce que ça donne, je sais pas à quoi ça ressemble mais en tout cas on va voir si c'est bien ou pas parce que c'est vrai que déjà ça fait plaisir qu'on puisse accéder à Lille tranquillement qu'on puisse y aller, qu'on puisse y accéder qu'on puisse se balader dedans tu vois là par exemple si on veut me balader dedans sans forcément faire l'incorne, je la lance en solo bah je le fais, et ça c'est pas mal alors est-ce qu'on peut descendre les gars du... non on peut pas descendre là y'a pas de concheteur je crois mais en course c'est stylé par contre ah ouais d'accord ok pas mal pas mal pas mal j'aime bien l'eau elle est magnifique ouais ouais ok en fait faut... waouh ah ouais moi j'y vais à fond d'un buffle par contre c'est abusé comme ça comment ça boule voilà par contre le problème attends me dis pas que genre y'a pas de... waouh ouais faut... faut freiner au max quoi si on tourne... allez on retourne sur la terre ferme... waouh la baleine la baleine échouée et c'était stylé ici la baleine échouée les gars pas mal j'aime bien j'aime bien ok écoutez les gars pour le moment c'est plutôt pas mal j'aime bien ah bah je suis tombé ok d'accord c'est normal qu'on puisse tomber comme ça là ah ouais ça glisse beaucoup ah ouais c'est stylé on retourne bien dans l'eau ok ce qui est pas mal c'est qu'en fait tu vois tu... tu peux retourner dans l'eau et tu... en fait c'est à la fois terre à la fois mer c'est vrai qu'ils ont pris le blazer je pense moi je pense que c'est bien tu vois parce que c'est vraiment adapté je vous pour le coup pour l'île pour l'instant y'a... c'est pas exceptionnel en terme de... tu vois je pense que c'est mieux s'ils mettent des trucs enfin s'ils autorisent aux joueurs de... de créer leur propre course quoi sur Caio Perico parce que là pour le coup on peut pas se balader enfin on peut pas se balader on peut pas tu vois être libre quoi vous en pensez quoi vous Pedro t'en penses quoi déjà ? premier abord bah c'est vrai que ça serait bien qu'on puisse faire des activités où on puisse aller se balader dans l'île effectivement parce que c'est vrai que via Caio on peut rien faire quoi s'il y a pas d'activités ou tout comme ça c'est mort quoi effectivement ça manque un peu quoi et toi t'en penses quoi Costa ? je sais pas s'il nous a quittés euh... non non bah écoutez moi je trouve que c'est pas mal moi d'ailleurs j'avais des idées pour bah t'sais genre de lancer en GTA comme ça vous pouvez faire des cash cash etc sur l'île on peut mettre en GTA ou pas ? euh... je pense après je sais pas s'ils ont accédé euh... peut-être qu'on peut créer aussi maintenant sur Caio je sais pas euh... je pense pas sinon on aurait dit euh... je pense pas par contre on peut mettre en GTA ou pas tu penses ? euh... je pense qu'on peut mettre en GTA ou euh... bah c'est quand tu choisis euh... euh... la première course en fait en tout cas pour l'instant celle-ci c'est pas... c'est pas la mer à boire quoi hein... c'est pas... c'est pas ouf en tout cas on finit deuxième de cette course euh... ouais c'est... c'est bien tu vois le fait qu'ils puissent nous... enfin nous faire balader tranquillement et tout mais ça manque un peu de... ça manque de pep ça manque de vibe ça manque de... ça manque d'un petit truc quoi qui nous fait euh... qui nous fait giffer et bah on se retrouve les gars pour la deuxième course sur Caio parce qu'il y en a pas mal qui ont été fait il me semble qu'il y a dix courses on va en faire peut-être deux ou trois dans cette vidéo et on va voir si on peut lancer en GTA si euh... oh... ah ouais pas mal ça c'est stylé par contre euh... le fond et tout euh... bienvenue à Caio Perigo à de suite pour la deuxième ok on est reparti pour la deuxième course donc regardez bien on peut mettre en GTA donc on va tester si on peut se poser les gars alors est-ce que c'est bon j'étais avec le custom ensoleillé ouais bah c'est bon bah je vais lancer les gars c'est parti ah ouais ça veut dire qu'on peut faire un cache-cache on va faire un cache-cache les gars non ? Caio Perigo cache-cache on va faire un petit... mais attends mais est-ce qu'on peut accéder au... ah oui est-ce qu'on peut accéder alors faut prendre quoi ? moi j'ai pris la drogueur on doit aller on va tester la drogueur ça pourrait être pas mal ouais un parcours sur le... sur l'île avec la drogueur bah on va tester enfin enfin un peu comme c'est que tu vois c'est que c'est évidemment j'utilise c'est que c'est 8 personnes max est-ce que justement vu qu'eux là ils viennent de mettre plus personne max pardon est-ce que l'île elle peut pas supporter beaucoup de monde c'est ça aussi mais je pense pas parce que tu vois dans le rp genre on est beaucoup et tout et puis enfin ça supporte quoi bon on est parti let's go oh le drogueur véhicule magnifique position 5 attends regardez si on pouvait mettre GTA ou pas ouais bah c'est en GTA donc là en théorie vous pouvez sortir et vous balader tranquille effectivement ah il m'a explosé là et forcément faites un petit rassemblement ah bah on peut aller partout en fait c'est ça qui est bien ok par contre ça va être la guerre je vous le dis confirme waouh par contre tu peux retourner pétro c'est toi que tu t'es dégomme là pétro il m'a dégomme t'étais juste devant moi allez salut allez salut c'est qui le premier là je sais pas du tout alors par contre ce que j'aime bien tu vois que le véhicule avant le 4x4 on a déjà fait un parcours dessus ce matin si vous avez pas vu le parcours on n'hésitez vraiment pas à aller le voir parce que honnêtement il est vraiment magnifique alors là le problème de cette course à caillot c'est que le véhicule est assez puissant et du coup faut vraiment beaucoup freiner je trouve tu vois j'avoue qu'il y a des passages c'est chaud si tu regardes pas la carte déjà tu sais même pas où il faut aller t'as vu il y a des armes c'est stylé il y a une course aussi j'ai vu en super sportive ça doit être quelque chose avec le sable par terre ah ouais ah ouais ah ouais quand j'ai passé qu'il promet mais il est parti what the fuck j'ai utilisé un boost mais c'est trop puissant ça c'est trop ouah Pedro what the fuck j'aurais jamais utilisé un boost oh la 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 j'avais un boost c'est au but j'avais pas le choix non oh putain oh putain oh t'as de la chance il y avait une montée oh t'as pas explosé ah j't'ai pas explosé ah j't'ai pas explosé ah oui parce que j'ai lancé en même temps wow what the fuck c'est celle là qui dure longtemps c'est celle là qui dure longtemps euh ouais oh il y a l'hélico wow wow c'est trop c'est trop c'est trop c'est tellement fin en fait ok ok en vrai elle est bien en vrai elle est bien elle est stylée celle là ouais savoir bien il y a des passages étroits par contre moi la vache wow mais moi j'me fais cavalier par un mec là il en a même perdu le pare-choc j'ai perdu le point je sais pas ok j'ai réparé mon véhicule bon mais t'as loupé le point ouais j'ai loupé le point c'est qui les gars devant là il y a moi et j'sais pas qui c'est le tout premier j'aurais même pas à s'enrouler d'ailleurs il y a des gens devant il y a pas à vous rattraper hein what the fuck vous êtes où ah moi j'ai surtout derrière ça y est je m'écoute ok je vois vous êtes tout devant par contre c'est vrai que le parcours il est vraiment vraiment pas mal alors on fera qu'un tour après on testera si on peut se balader en tout cas pour l'instant on a pas fini on se balade vraiment dans toute l'île quoi ouais j'avoue que partout toute l'île est loin oh ouais ouais bah c'est abusé ah ouais on passe carrément ici wow mais what the fuck non c'est bien mais l'île n'est pas du tout adapté pour les courses je sais pas ce qu'il se croque star a voulu faire ici mais honnêtement c'est vraiment pas du tout adapté quoi vraiment pas du tout adapté peut-être que c'est une phase de test pour voir comment les gens réagissent avec ça et puis peut-être faire des arguments vous en pensez qu'on est d'accord c'est pas adapté les gars comme ah en course non à part le avec le blazer mais c'est pas en course non en chiver mais vite ok bah j'en ai des gommes 1 les gars oh il a pris le boost oh oh il y a le... oh il y a un avion à abandonner deuxième tour what the fuck hein on a fait un bagon et bah écoutez ça va être le deuxième tour on va voir si on peut se poser bah tu en vas s'arrêter là par exemple c'est bon les gars ah ouais on peut se cacher et tout les gars ah ouais attends on s'arrête ah ouais attends je reviens est-ce qu'il y a des... je pense qu'il y a de l'or et tout non pas l'or oh je peux et je peux rentrer dans tout les gars ouais je suis dans l'entrepôt mais je t'ai dit c'est stylé faut faire des cache-cache là dedans ah ouais pas mal et bah écoutez les gars on fera un cache-cache ce week-end et un caillot perico voilà je vous le dis c'est annoncé il y aura un cache-cache ce week-end voilà peut-être que je le mettrai dimanche dimanche ou demain on verra en tout cas en tout cas bah écoutez la course c'était plutôt pas mal c'était les courses accueillent perico j'espère cette petite vidéo vous a plu sur ce, ciao ciao